Bonjour à tous et bienvenue sur Cockpit. Il est 9h58 UTC et aujourd'hui on va parler des visites médicales. C'est parti ! Alors première chose, non il n'est pas nécessaire d'être un surhomme pour accéder à l'aéronautique. Et évidemment on ne va pas te demander la même chose si tu souhaites être pilote de chasse, pilote de ligne ou pilote privé. La première chose à savoir c'est qu'il existe une hiérarchie dans les certificats médicaux ou les visites médicales. Certains sont plus exigeants que d'autres et en fonction de la pratique que tu auras choisi, on va te demander l'un ou l'autre. Le premier on va dire c'est le certificat de non contre-indication à la pratique que tu as choisi. Le deuxième c'est la visite médicale ou le certificat médical de classe 2 ou LAPL. On verra qu'il y a quelques petites différences mais on va les mettre dans la même catégorie. Et le troisième c'est la visite médicale de classe 1. Alors débutons avec le certificat médical de non contre-indication. Et bien c'est la même chose que dans beaucoup de disciplines ou dans beaucoup d'activités sportives. Il s'agit simplement d'une visite chez ton médecin, en général médecin généraliste, avec qui tu vas échanger, tu vas faire une consultation dans laquelle il va regarder si globalement tu es en bonne santé. Et à l'issue de quoi ? Et bien il va te délivrer ce certificat médical de non contre-indication. Le tarif de ce certificat médical, c'est le prix d'une consultation chez ton généraliste classique. Donc je crois que c'est 25 euros environ. C'est ce type de certificat qui te sera demandé par exemple pour la pratique de l'ULM, ultra léger motorisé. On a ensuite la visite médicale LAPL ou classe 2. On va les mettre ensemble parce que c'est globalement le même examen. C'est simplement qu'il y a un peu moins d'exigences pour la LAPL que pour la classe 2. Alors cette visite médicale, elle doit se passer auprès d'un médecin agréé par la DGAC. Si ça t'intéresse, je te mettrai la liste dans la description de la vidéo. C'est une visite médicale qui dure environ 45 minutes et qui coûte entre 70 et 100 euros. Sa validité. Alors jusqu'à 40 ans, cette visite médicale est valable 5 ans. Cependant, si tu l'obtiens à 39 ans, tu ne pourras pas dépasser les 42 ans. De 40 à 50 ans, elle est valable 2 ans. Sachant que tu ne pourras pas excéder les 51 ans si tu l'obtiens par exemple à 49 ans. Et après 50 ans, elle est valable 1 an. Il faut savoir que cette visite médicale de classe 2 ou LAPL te sera demandé si tu souhaites être pilote privé. Donc d'avion ou d'hélicoptère pour un PPL par exemple. Alors comment se déroule la visite ? Eh bien d'abord, évidemment tu prendras rendez-vous auprès du médecin de la DGAC. Il va t'accueillir et puis d'abord tu vas échanger sur ton hygiène de vie et sur tes antécédents médicaux. Savoir si tu as déjà été opéré, enfin voilà, si tu as déjà eu des maladies. Tout simplement pour faire connaissance avant de passer aux examens. Pour les examens, eh bien d'abord tu auras des examens concernant la vue. Il va tester ta vue de loin et ta vue de près. Il n'est absolument pas nécessaire d'avoir 10 sur 10. Si tu portes des lunettes ou des lentilles et que la correction est adaptée, il n'y aura aucun problème. Tu auras ensuite le test d'Isara. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'affiche quelques exemples ici et ici. C'est simplement pour voir si tu as la bonne perception des couleurs. Tu auras ensuite un test de l'audition. Là on te met un casque et on te demande si le bruit est à droite ou à gauche. C'est simplement pour vérifier que tu n'as pas de problème d'audition. Mais ici aussi, si tu possèdes un appareillage et que celui-ci est adapté, il n'y aura pas de problème. Les examens au niveau du cœur maintenant. Eh bien le médecin te fera un électrocardiogramme, surtout si tu as plus de 40 ans, pour vérifier que tout fonctionne bien au niveau du cœur et il te prendra aussi ta tension. Là encore, évidemment, si tu as un petit peu d'hypertension due au stress de l'examen, il n'y aura aucun problème. Alors effectivement, si tu sors à 19-12 de tension, bon, peut-être qu'il va te demander de te calmer ou plutôt de te revoir. Ensuite, tu auras des analyses. Le médecin peut procéder à une analyse d'urine et il peut aussi te demander de venir avec une analyse de sang. Tout ça pour vérifier encore une fois que tu vas bien. À l'issue de cette visite, il y aura trois solutions. Soit tu es apte sans restriction, apte mais avec restriction. Les restrictions, c'est quoi ? C'est par exemple porter des verres correcteurs adaptés, uniquement vol de jour et pas vol de nuit, uniquement des avions en commande full manuelle pour des personnes qui auraient des problèmes sur le bas du corps. Ça peut être l'obligation d'avoir un second pilote breveté à bord. Enfin bon, tu as plein de possibilités et de restrictions envisageables en fonction de ce dont tu pourrais être atteint. Et enfin, la troisième solution, c'est considéré comme inapte. Mais alors attention, inapte, ça veut dire deux choses. Ce n'est pas forcément inapte de manière permanente. Tu peux déjà avoir une inaptitude passagère parce que suite à une opération ou suite à un traitement médicamenteux, on peut te considérer inapte le temps de ce traitement. Quoi qu'il en soit, même si tu es déclaré inapte, tu as des solutions de recours auprès de la DGAC pour pouvoir repasser, entre guillemets, ta visite pour faire valoir le fait qu'au final, tu es capable de piloter. Je te mettrai dans la description de la vidéo le lien vers tous les éléments de la visite médicale et tu verras que quand même pour être inapte, il faut quand même être atteint de pathologies assez graves. On va maintenant passer à la visite médicale de classe 1. Alors la classe 2 était plutôt orientée pilote privé. La classe 1, c'est plutôt pour les pilotes professionnels. Alors celle-ci, elle est un petit peu plus poussée évidemment que la classe 2. Donc lors de la classe 1, déjà tu seras obligé d'aller la passer auprès d'un centre du personnel navigant. Je crois que la première fois, elle dure environ 3h, 3h30 et elle coûte dans les 450 euros. Pour sa validité, elle est de 12 mois, donc 1 an. Donc voilà, on va t'accueillir et comme c'est plutôt orienté pour les professionnels, évidemment les examens sont un peu plus poussés que pour la classe 2. Et en fait, on va chercher à vérifier si tu souffres, si tu as souffert éventuellement de pathologies physiques ou neurologiques. Alors on va te faire passer toute une batterie d'examens que je t'affiche. Tout ce qui est test d'urine, prise de sang, évidemment électrocardiogramme, les tests de la fonction pulmonaire. Et également, on fera tout un historique médical, savoir si tu n'as pas d'antécédent. Alors je le répète, ne t'en fais pas, tu n'auras pas 450 euros à sortir chaque année. La classe 1, c'est vraiment orienté plus pour les personnes qui souhaitent devenir professionnels. Pour la plupart des disciplines, que ce soit des disciplines de pilote privé ou après de l'ULM, du parapente, du deltaplane, on sera plus sur des classes 2 ou des certificats de non contre-indication. Donc en conclusion, cette visite médicale, enfin la condition médicale en général, ne doit pas être un frein pour toi si tu souhaites te lancer dans l'aéronautique. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup d'anomalies qui peuvent être évitées très facilement. Au quotidien, il faut adopter évidemment un rythme de vie sain en pratiquant du sport, en mangeant équilibré, en limitant sa consommation d'alcool, de tabac, évidemment éviter de consommer des produits stupéfiants. Donc tout ça, si tu adoptes une hygiène de vie correcte, il n'y aura aucun problème pour que tu puisses passer tes visites médicales. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, tu as pris quelques kilos que tu n'auras pas ta visite médicale. Et puis même pour aller plus loin, on voit aujourd'hui des tas de disciplines, comme l'handi-parapente qui permet à des personnes souffrant de handicap un peu plus lourd, de voler en toute autonomie. Je n'ai aucun doute sur le fait que tu puisses trouver un aéronef adapté. Sur ce, je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, porte-toi bien ! Sous-titrage ST' 501